Comment on fait pour leur apporter de l'argent ? Trois choses, très court terme, moyen terme, long terme. Très court terme, vous me l'accorderez, avant la relance, pour aller chercher des sous de la relance, encore faut-il être en vie ? On a 5 à 10 000 associations qui sont en danger de mort, je vous l'ai dit. Un site web, et je sais que je peux compter sur Europe 1, un site web, urgence au singulier-ess.fr. Une aide directe pour les associations petites qui sont dans la galère, moins de 10 salariés, qui peuvent obtenir jusqu'à 8 000 euros, c'est de l'aide directe, c'est de la subvention, en 15 jours. C'est simple comme bonjour, ça paraît peu, c'est beaucoup pour une asso, 5 à 8 000 euros, on peut passer un mois ou deux mois de trésorerie, et on peut ensuite aller chercher les sous de la relance. Deuxièmement, le plan France relance. Il y a au moins 200 millions d'euros qui sont déjà sur la table pour les associations de lutte contre la pauvreté ou les associations d'hébergement d'urgence. Deux grands appels à projets de 100 millions d'euros chacun. Le premier appel à projet pour aider les associations de lutte contre la pauvreté, est déjà en train de décaisser au moment où je vous parle, 50 millions d'euros. Très concrètement, ça m'a permis d'apporter 400 000 euros à une association Paris 3ème, La Chorba, qui offre des repas gratuits à celles et ceux qui souffrent et qui galèrent dans Paris. Mais là, il faut postuler pour ces associations pour en bénéficier ? Vous avez toutes les infos sur le site web de mon secrétariat d'État, vous tapez ESS, vous arrivez sur le site de Bercy. Pour ceux qui n'y arriveraient pas, excusez-moi de donner autant d'adresses, mais c'est important, vous allez sur france-relance.gouv.fr, vous tapez Économie sociale et solidaire, et vous avez tous les appels à projets qui arrivent. Malheureusement, je ne maîtrise pas encore l'intégralité de la charte graphique de l'État, sinon j'aurais fait plus simple, mais je vous jure que les infos, on les trouve. On candidate à l'appel à projets, en 2-3 mois, on sait si on a gagné, et on a les sous qui arrivent. Troisièmement, il faut penser long terme, ce n'est pas uniquement les crédits du fonds de relance qui permettront de mettre à mal le problème de la trésorerie de nos associations. Une proposition de loi arrive le 12 mai, portée par Sarah El Haïry au Sénat, pour améliorer la trésorerie des assos. Moi, je bosse très concrètement sur les fonds propres des associations. Il y a des prêts participatifs pour les entreprises. Je demande à la Caisse des dépôts, mais aussi à la BPI qui travaille avec moi, de permettre de renforcer les fonds propres de nos associations, qui, le cas échéant, à la prochaine...